et bien bonjour à tous c'est Asgard alors aujourd'hui on va parler d'un jeu le jeu le jeu auquel je joue actuellement atlas jeu de survie construit autour de mécanique de navigation et d'exploration je vais tenter de manière objective de peser les pour et les contre quelle est la concurrence face à atlas est ce que ça vaut encore le coup en 2021 de jouer sur ce jeu alors sans jeu d'humour clairement à sa sortie atlas était un jeu qui prenait l'eau sorti en accès anticipé en décembre 2018 le mmo des créateurs de arc coulait sous les bugs les problèmes de stabilité et le flot incessant des critiques les a obligés en avril 2019 à sortir une méga update puis en 2019 la coude la nouvelle région marécageuse d'atlas est apparue blackwood condense le monde d'atlas en une seule grille elle immerge les joueurs dans une vaste étendue de jungle épaisse de cavernes et de marécage abritant des trésors enfouis et de nombreux ennemis cette carte est plus adaptée pour un joueur solo mais l'essence même d'atlas est en exploration l'intérêt du jeu est qu'il comporte de nombreuses grilles et donc de nombreuses îles à explorer allez on entre directement dans le vif du sujet n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner en haut c'est arc en bas c'est atlas donc en gros les qualités de l'un et les défauts de l'autre sont les mêmes cependant j'ai ma petite idée sur le fait que arc reste toujours aussi peuplé par rapport à atlas qu'il est relativement moins sur atlas tout est plus lent les déplacements sont longs la navigation devient vite lassante et même si le fait de pouvoir se battre à 150 sur une même prix peut-être exaltant il ne reste que trop peu de compagnies qui peuvent se targuer d'être aussi nombreux maintenant parlons des travers que cela implique il n'existe que peu de serveurs privés qui pour la plupart afin de financer des serveurs qui coûte cher puisque il faut de nombreuses grilles pour pouvoir attirer du monde vous propose tout simplement d'acheter du contenu avec de l'argent réel alors personnellement ça ne me dérange pas mais le problème c'est que ça donne un avantage substantiel à une équipe le problème c'est surtout quand un serveur demande 40 mille pièces d'or pour attaquer une autre équipe vous vous doutez bien que celui qui a payé va attaquer plus souvent alors au final à choisir entre payer sur atlas et ne pas payer sur arc qui est beaucoup plus peuplé le choix est vite fait de plus sur certains serveurs afin d'attaquer une compagnie il vous faudra déclarer la guerre sinon vous ne pourrez pas attaquer une île qui est déjà claire alors je conçois que le principe de face de paix face de guerre en face de paix j'ai fait un jeu de mots bref vous m'aurez compris soit tu te fais attaquer à 4 heures du matin tu te fais casser ta base ou alors jamais t'attaque personne l'entre deux j'ai l'impression que ça n'existe pas comme dirait un grand ami philosophe le raid off c'est la vie bon et si on parlait du contenu pve voilà tout est dit cache ta joie asgard cache ta joie les activités sur l'eau farmer les damnés farmer les caisses flottantes plonger sous l'eau pour aller chercher des coffres dans des épaves et sur terre certaines îles vous proposeront des bons gros monstres avec plein de pv j'oubliais quand ton personnage aura atteint 90 ans tu pourras aller te rajeunir à la fontaine de jouvence et si le contenu pve t'ennuie vraiment tu pourras toujours aller te frotter au kraken allez maintenant parlons de la concurrence dans le même principe sea of fives oui vous me direz on peut pas construire mais pour ce qui est des batailles navales excusez moi le fun il est là le contenu pve il est un petit peu plus conséquent et malheureusement la comparaison s'arrête là sur sea of fives pas d'énormes batailles pas de claim deal rien de tout ça alors désolé les pirates en herbe pour l'instant le meilleur c'est atlas parce que c'est le seul si vous aimez vraiment les pirates atlas est fait pour vous sinon tournez vous vers la concurrence avec arc rust et même un seven day to die merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à bientôt